Située à 3h30 de Conakry, Kamsar, la ville industrielle de la compagnie des bauxites de Guinée CBG, abrite en fin la journée de l'enfant africain. Célébrer cette journée, c'est penser à l'épanouissement de l'enfant, penser à son épanouissement, c'est d'abord protéger ses droits. Pour y arriver, le gouvernement et ses partenaires entendaient impliquer toutes les localités du pays. Déjà, un document de 10 priorités est élaboré. Le ministère guinéen a la remise des 10 aspirations, un livret de 10 aspirations des enfants de Guinée au ministère de la décentralisation. Donc le bokeh étant une zone minière, il va sans dire que les sorties de l'école pour les mettre sur les mines, ça c'est une aubaine pour les parents et ce qui n'est pas bon justement pour ces enfants-là. Le ministère de l'Action sociale et l'administration territoriale ont porté leurs priorités, et notamment à travers la prise en compte de 10 priorités pour la jeunesse et pour l'enfance dans le domaine de la protection, dans l'omène de l'éducation, dans l'omène de l'emploi. Que ce soit dans les zones minières comme celle-ci ou dans les zones qui sont non minières, chacune de ces communes a ses particularités. Mais ce qui est très important, c'est de doter les collectivités locales des compétences qui vont leur permettre de promouvoir la protection, la promotion de tous ces citoyens, mais de la jeunesse et des enfants en particulier. Dans son allocution, le représentant du Premier ministre s'est appuyé sur l'engagement du nouveau gouvernement à protéger les tout-petits. Oeigui Lavogui s'est aussi régi de la stratégie mise en place à cet effet par le ministère de l'Action sociale et ses partenaires. Le nouveau gouvernement aborde la question de l'enfance dans sa dimension globale. Dans la perspective de bâtir sur les atouts et les pertinences, le programme national d'appui aux communautés de convergence demeure un cadre référencé pour le renforcement de la gouvernance locale et ce, dans tous les domaines. C'est pourquoi je me réjouis du soir du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, d'inscrire la protection de l'enfant dans l'approche de gouvernance en cours d'implémentation dans 40 communes pilotes. Offrir un cadre juridique efficace pour l'amélioration des droits de l'enfant, assurer l'enregistrement de chaque enfant dès sa naissance, donner une éducation de qualité à cette couche, voici quelques aspirations mentionnées dans le registre des enfants de Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada